Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite démonstration de correction d'une page de fable. Alors pour cela, il faut que je choisisse tout d'abord ma page. Et donc je vais retrouver dans le diaporama le lien que je vous donnais vers le site dédié pour choisir. C'était au récapitulatif des différentes étapes qui se trouvaient dans cette diapo. Je clique sur le lien pour y accéder. Là, j'ai le service d'authentification de l'université. C'est bien celui de l'université, c'est en connexion privée sur le site UPM. Je me connecte. Alors j'ai déjà choisi la page 28 que j'avais déjà relue. Donc ce que je vais faire, je vais choisir la page 29. Voilà, merci d'avoir choisi. Cliquez ici pour commencer à la corriger. Donc on est parti. Alors attention, on me dit que je ne suis pas connecté. Et donc, non je ne vais pas forcément commencer à modifier tout de suite. Je vais d'abord me connecter avec mon compte. Donc pensez bien à le faire vous aussi, ou à vous connecter avant d'aller sur l'interface de choix des pages. Voilà, alors là je peux revenir à la petite liste. Voilà, j'affiche l'entête de la page et je la remplis avec le modèle NR. Donc elle est déjà affichée, sinon j'aurais dû passer par aide à la relecture, puis par cette petite icône. Voilà, c'est affiché. Et là, je me rappelle du modèle NR. Là on ne met rien en premier paramètre. En fait, le premier paramètre c'est ce qu'il y a à gauche. On met 29 entre parenthèses au deuxième paramètre. Et puis rien ensuite. Je pourrais rajouter quelque chose qui correspond à ce qu'il y a à droite, mais là ce n'est pas la peine. Ok, donc pour l'entête. Désormais, j'ajoute les balises, les modèles et le code de section. Alors les balises, c'est pour indiquer que c'est un poème. Donc vous pouvez retourner voir soit une autre page, soit le diaporama, si vous avez oublié le code qu'il faut indiquer. Mais je m'en rappelle, donc je le rentre directement. Et à la fin du poème, il faut écrire slash poème. Ah oui, là, cette étape-là, je vous conseillais d'utiliser le bouton de typographie pour améliorer. Alors ça n'a pas tout amélioré, mais là, par exemple, il faudrait que je mette un trait d'union au lieu d'un tiré. Bon, je repère quelques petits problèmes là. Un espace qui manque ici aussi. Un espace qui manque là. Et puis là, par contre, il y a des retours à la ligne qui n'ont pas lieu d'être. Donc autant les supprimer tout de suite aussi. Et donc on m'a dit qu'il fallait que j'ajoute les modèles. Alors, les modèles, quels sont-ils ? Et bien, il y a déjà ceux qui consistent à faire des petits alinéas. Et donc là, vous voyez, moi je dirais qu'il y en a deux là, trois là. Alors je vais faire un essai. Avant FU, je vais mettre le modèle qui me sert à rajouter des alinéas. Qui est le modèle qui s'appelle EM. Et qui demande comme paramètre le nombre d'espaces qu'il faut ajouter. Donc là, je vais en mettre trois. Et puis ce que je vais faire, c'est que juste après, je vais faire prévisualiser pour voir si ça correspond au bon nombre d'espaces. Je fais prévisualiser. Et on voit que ça tombe au niveau de un peu après là et avant cours. Oui, c'est à peu près ça. Donc c'est bon, je vais refaire la même chose pour les autres espacements similaires. Donc on a le monarque. On a ainsi le renard. On a la première phrase. Je vois qu'il y a un accent sur le E, donc j'en profite, je l'enlève. Là aussi, en revanche, l'événement, il n'y en avait que deux. Je vois au passage qu'il manque un espace. Et alors, lionceau, vous voyez l'espace qu'il y a là par rapport à celui qu'il y a là. Ça a l'air d'être à peu près le même. Donc on va mettre six. On va doubler cet espace de trois. Ensuite, on a félicité. On a moi. Moi. J'ai. Je crains. Et c'est tout. Eh bien, qu'est-ce qu'il fallait que je mette d'autre ? On avait aussi... Ah, ça prend un peu de temps, mais je me rappelle. Il y avait un code de section à ajouter. Eh bien, le code des sections, je vais le rajouter. Donc F suivi du numéro de la fable. Alors, le numéro de la fable, c'était la même fable que sur la page précédente. Est-ce que vous vous rappelez de laquelle il s'agissait ? Il me semble que c'était la 25. Mais on va s'en assurer. Alors, soit on remonte à la page livre que je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Et on passe à la page 28. Soit on utilise directement ici, là, le bouton vers la gauche pour revenir à la page précédente, la page 28. Et là, en effet, c'était la fable 25. Et donc, il faut que j'écrive ce numéro. Alors là, vous voyez, c'est mon aperçu de tout à l'heure. Je vais redescendre et indiquer ici, pas dans l'entête, mais dans le texte, le numéro F25 entre double guillemets. Voilà. Et là, je suis prêt à commencer ma relecture attentive. Là, il manque un espace avant les deux points, comme avant toute la ponctuation double en français. Alors, vous pouvez aussi prononcer à haute voix le poème, ce qui vous permettra de voir s'il manque des syllabes et donc s'il y a des erreurs. Dans le code. Enfin, le code ou plutôt le texte qui est recopié à gauche. Voilà. Là, il manque des espaces à nouveau. Là, c'est bien passé alors qu'il y avait une grosse tâche. à qui de lui vient de naître. Je laisse bien les terminaisons de ces conjugaisons anciennes. Voilà. Est-ce que je n'aurais pas oublié un modèle ? Oui, il y a celui du petit trait là en bas. Et donc, je vais sauter quelques lignes après la fin de mon poème. Et rajouter mon modèle. Donc, c'est le modèle trait d'union. Et 4 de longueur pour faire un petit trait comme ceci. Et désormais... Alors, voyons. Est-ce que cette fois-ci, j'ai accès à la diapositive ? On dirait que non. Je vais peut-être relancer. Mais j'ai l'impression que c'est planté. Donc, on va directement... Eh bien... Vérifier que tout va bien. Passer en état première relecture. Et publier la page. Allez, sans regarder de nouveau les modifications. Et voilà. J'ai... J'ai vérifié. J'ai relu cette page. Ah, alors peut-être la voyez. On peut remarquer que le lionceau se trouve en fait en dessous du L. Qui serait un peu décalé par rapport à l'espacement actuel. Donc, je vais rajouter un petit espace. Au lieu d'en mettre 6, comme je l'avais calculé tout à l'heure. Je vais plutôt en mettre 7. Et ça devrait améliorer les choses. Alors, ça aurait peut-être été mieux que je fasse ma prévisualisation avant de tenter cela. Voilà, là c'est plus en dessous du L. Si vous voulez voir les différentes étapes, là j'ai fait deux validations en fait. Vous pouvez aller dans voir l'historique. C'est comme dans Wikipédia. Et vous voyez les deux versions. Et vous pouvez cliquer sur comparer les versions sélectionnées. Celles qui sont sélectionnées ici. Pour voir la différence entre les deux versions. Et ceci sera particulièrement inutile si des personnes relisent ce que vous avez relu. Pour voir si on a apporté des modifications après vous. Et donc, s'il y avait des choses que vous aviez loupées. C'est une très bonne manière de vous améliorer sur Wikisource. Que de regarder d'autres personnes passer derrière vous. Voilà, bon courage et bonne relecture. Merci. 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 Merci.